africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour chers enfants d'afrique disséminés partout dans le monde bonjour nous sommes aujourd'hui 28 février 2023 et en tant que citoyenne ivoirienne vivant au québec et qui a le droit de s'exprimer de donner son point de vue sur ce qui se passe dans son pays j'ai décidé de prendre la parole encore une fois ce matin il ya quelques jours j'ai fait une vidéo pour essayer d'attirer l'attention des différents services de communication de madame babo et de monsieur blé goudé relativement à ce qui se passe sur la toile et bien entendu il ya plusieurs personnes qui n'ont rien compris il y en a qui ont vu là une attaque de madame babo parce que je lui en veux il y en a qui ont vu une attaque de blé goudé parce que je sais pas pourquoi il y en a qui ont vu là une attaque envers madame anniquilée à qui je ne suis pas capable de me comparer parce que elle c'est le c'est le high level mais vous prenez ça comme vous voulez vous prenez ça comme vous voulez je connais notre mentalité je connais notre façon de voir et malgré ça j'ai décidé de faire cette vidéo fait ce que vous voulez c'est vous qui aspirez à gérer la côte d'ivoire un jour alors si vous n'acceptez pas que un citoyen lambda disent ce qu'ils pensent mais vous prenez ça comme vous voulez tant que j'aurais envie de parler du mgc de parler du cogep de parler de madame babo de parler de monsieur charles blé goudé je le ferai parce que ces deux personnalités aspirent à diriger la côte d'ivoire alors si nous ne sommes pas capables de leur dire que attention le chemin qui est en train d'être pris n'est pas bon ça vous faites que ce que vous voulez avec ça vous qui avez commencé à faire des publications à faire des vidéos pour me dire que je peux me comparer à ci ou ça moi je ne me compare à personne je suis ébène boine et j'agis en tant que ébène boine citoyenne ivoirienne ça c'est la parenthèse que je voulais faire avant de continuer j'avais l'intention de m'adresser aussi au ppac par rapport à leurs militants qui sont sur la toile et qui s'adonnent aux injures n'importe comment pour répondre à ci pour répondre à ça mais ce que vous perdez de vue et que j'ai toujours dit plus vous allez vous en prendre à les individus plus on va s'en prendre à vos leaders et c'est ce qu'on voit sur la toile pour parler précisément du président laurent babo il ya un individu qui a fait une vidéo pour s'adresser à une femme et la femme est sortie elle a raconté des choses sur la filiation du président laurent babo c'est ce que vous voulez lorsqu'on vous fait des remarques en public vous le prenez mal vous pensez que c'est parce qu'on n'aime pas votre leader parce qu'on est jaloux parce qu'on veut se comparer moi je ne compare à personne je le redis je suis moi j'ai ma façon de voir les choses et je le dis je fais l'effort d'être le plus poli possible je fais l'effort d'être plus objective possible et je répète vous en fait ce que vous voulez je le dirai toujours le pp aci aussi à 16 insulteurs sur la toile comme si ces partis politiques ont décidé d'engager ce genre de personnes pour faire leur communication alors qu'officiellement ils ont des communicants le mgc le cogep le pp aci le gps ils ont leurs insulteurs sur la toile mais vous faites du mal à vos leaders parce que tant que vous allez insulter un tel il va répondre en insultant votre leader est ce que nous on avait besoin de savoir la filiation du président laurent babo mais c'est parce que certaines personnes se sont donné le droit de venir répondre de la mauvaise manière à un individu alors je redis revoyez vos services de communication je n'ai pas demandé à un parti politique de venir faire une vidéo vous dit bon celui là je ne suis pas d'accord avec lui c'est pas de ça il s'agit ça se fait en interne parce que ces personnes qui sont sur la toile qui font vos vidéos ils vous rendent service quand même aussi d'une certaine façon ils font connaître votre parti politique et tout et on les identifie à vous alors tant que ces gens vont se mettre sur la toile pour insulter x ou y automatiquement c'est à vous qu'on fait allusion je ne parlerai pas du rd parce que lui la palme des injures c'est lui qui a commencé de toutes les façons lui c'est un insulteur ils ont même députés qui insultent donc eux là mais je parle pas d'eux je parle de ceux qui disent qui sont de la de la gauche et qui viennent s'illustrer sur la toile de la mauvaise manière je m'adresse à vos différents services de communication ppaci gps mgc qui encore cogep fait des réunions en interne et puis recadrer les gens qui viennent insulter sur la toile en votre nom ce n'est pas bon pour vous j'ai discuté hier avec une soeur avec qui j'échange très fraternellement qui m'a dit ma soeur tu te fatigues est ce que depuis que tu parles là tu as vu une fois ces gens à venir faire vite vidéo pour dire j'ai dit tu as raison elle avait entièrement raison mais j'ai dormi je me suis réveillé j'ai dit non ma soeur tu vas m'excuser tes conseils là c'était de bons conseils mais je ne peux pas me taire je ne peux pas me taire quand je regarde des gens de mon pays des citoyens ivoirien des compatriotes qui ont des partis politiques et qui ont des gens qui se disent des communicants pour eux même s'ils n'ont pas envoyé ces gens là ils parlent en leur nom et ça envoie une mauvaise image 2 alors ces différents partis politiques sur lesquels je tire à boule rouge ce matin il y a le mgc il ya le cogep il ya le gps il ya le ppaci vous vous êtes illustré de la mauvaise manière sur les réseaux sociaux vous n'êtes pas différent des clasheurs là et des gens qu'on appelle les fluenceurs et ce que vous faites fait que vos leaders ont leur vie étale sur les réseaux sociaux est ce que c'est ce que vous voulez je pense que non mais l'expérience doit vous servir l'expérience doit vous servir vous en faites ce que vous voulez moi je vais vous le dire je vais le dire je suis ce matin en vert et blanc en côte d'ivoire on connaît la couleur de ce parti politique c'est le pdc rda jusqu'à aujourd'hui là moi je n'ai pas encore vu quelqu'un sur la toile venir insulté au nom du pdc rda alors je vous tire mon chapeau ce matin pdc rda en tant que simple citoyenne je vous félicite mes félicitations là ça ne va pas aller à l'unesco ça ne va pas aller à l'unicef ça ne va pas aller à l'onu ça ça me concerne moi et puis j'ai dit le pdc rda est un parti qui se respecte alors je demande aux autres partis politiques de se respecter un peu si vous n'avez pas de respect pour vous même vous que venez insulté sur la toile ayez un peu d'égard pour vos leaders on va vous dire ça de quelle manière dans quelle langue personne je demande pas quelqu'un de venir faire vidéo sur la toile pour pour venir pour venir se désolidariser d'un individu non c'est pas ce que je dis mais ça se fait en interne vous pensez que le pdc rda à l'intérieur là bas il n'y a pas de problème vous pensez que tout est rose pdc rda mais vous les avez déjà vu venir sur la toile venir s'exposer venir dit des choses qui vont entraîner telle il ya billon il ya en tout cas je sais qu'il ya billon qui veut être candidat et puis on parle de tiame et puis on parle de ci cela vous avez vu quelqu'un venir faire vidéo pour venir exposer son parti politique à mon dos vision par les injures non alors j'aurai hommage au pdc rda ce matin en verre blanc vous donnez envie de militer quoi que je préfère rester société civile pour avoir la possibilité de dire ce que je pense quand je le vois parce que si je suis demain pdc rda si le pdc fait de mauvaises actions je pourrais pas critiquer parce que je suis obligé de suivre la ligne du parti si je suis mgc je suis pdc rfp et non je suis plus pfp je suis coger je ne pourrais pas venir critiquer voilà pourquoi je préfère rester sur la société civile pour pouvoir dire ce que je pense au pdc rda il ya des problèmes là bas ils viennent pas mettre ça sur la toile parce qu'ils se respectent parce que c'est un père un parti politique qui a du respect pour lui-même qui a du respect pour son leader qui a du respect pour le premier fondateur le président felice fuboigny vous ce que vous faites sur la toile vous démontrez un manque de respect pour vos leaders mgc et un chose que j'ai gps ppac vous ne respectez pas vos leaders vous n'avez aucun égard pour eux parce que son leader il n'essaie pas de venir faire des vidéos pour insulter tel pour clasher tel pour dit que tu ne tu ne vaux pas tel tu ne vaux pas tel mais quand vous faites ces gens des choses sur la toile c'est du mal que vous faites à votre parti politique et à vos leaders le pdc il avance pendant que vous venez vous battre sur la toile à dévoiler les secrets assis fait si à faire sale le pdc il avance peut-être qu'un jour ça va exploser mais pour l'instant là on n'a pas moi en tout cas je n'ai pas encore vu quelqu'un venir fait vidéo sur le sur la toile là pour le nom du pour le compte du pdc non alors prenez en de la graine et inspirez vous deux parce que ce que vous présentez là les quatre parties politiques dont j'ai dont j'ai parlé c'est du folklore que vous faites sur la toile et ça n'honore personne moi en tant qu'ivoirienne ça ne m'honore pas pour quelqu'un qui aspire au changement ça ne m'honore pas alors je vous dis ça aujourd'hui voilà merci